Vous êtes sur RTL. Il est 8h30. RTL Matin, Stéphane Carpentier. Et Yann Bouchery pour le tout info de la première radio de France. Bonjour Yann. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche 6 janvier. Et tout d'abord, ces nouvelles violences qui ont émaillé le 8ème samedi de mobilisation des gilets jaunes. Un policier frappé sur la passerelle Cédar Senghor à Paris par un individu identifié désormais. Il s'agit d'un boxeur professionnel originaire de l'Essonne. Autre exaction, l'intrusion de manifestants dans la cour du secrétariat d'état de Benjamin Griveaux, rue de Grenelle. Après avoir défoncé le portail avec un engin de chantier, le porte-parole du gouvernement a pu être exfiltré. Heureusement, sans dommage. Lorsqu'un ministère est attaqué, lorsqu'un bâtiment public est attaqué, lorsqu'on s'en prend pas à nouveau à moi-même, mais à l'institution et à un membre du gouvernement, à un parlementaire, à un élu local, évidemment que c'est gravissime. Et je crois que c'est le fait d'une minorité qui serait temps de décrocher des plateaux télé, des radios, et de faire en sorte que le mouvement des gilets jaunes, dont je le redis, beaucoup le font avec sincérité. Beaucoup n'arrivent pas à joindre les deux bouts, sont dans le rouge à la banque le 15 du mois. Ceux-là, on est là pour les accompagner, pour les aider, pour trouver des solutions à leurs problèmes. Mais ceux qui veulent radicaliser le mouvement, l'instrumentaliser politiquement, ceux-là, ils trouveront toujours face à eux une république qui se tient debout. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, condamnation des débordements par Emmanuel Macron, qui a déclaré que justice sera faite sur son compte Twitter. Cela n'entache en rien le mouvement dont la mobilisation est repartie à la hausse, avec 50 000 manifestants sur tout le territoire, selon Benjamin Cauchy. Cette figure historique des gilets jaunes déplore néanmoins l'action qui a visé Benjamin Griveaux. C'est absolument regrettable. Ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut agir. Et ça, c'est vraiment plus que regrettable. Maintenant, dans de nombreuses villes de France, dans de nombreux départements oubliés de la République, ça se passe très bien. Le rapport de force et la présence physique sur le terrain, fait en sorte que le mouvement ne s'éteint pas. Et c'est une petite musique qui tourne dans la tête du pouvoir exécutif. Et donc, c'est extrêmement important que le rapport de force sur le terrain continue. Donc, il n'y a pas vraiment à douter que dans les week-ends à venir, seront également colorés de jeunes. Benjamin Cauchy, joint pour RTL par Adeline Courson. La suite du mouvement dépendra peut-être du Grand Débat National, dont le journal du dimanche nous livre quelques éléments. Une plateforme numérique sera lancée le 15 janvier avec un kit de méthodologie. Les Français pourront y déposer des contributions. Il faudra aussi déclarer sur le site toute organisation d'une réunion locale. Des stands mobiles vont se déplacer partout en France pour informer et recueillir les avis des habitants. Et puis, des conférences de citoyens tirées au sort devraient aussi voir le jour au niveau régional. Par ailleurs, selon une enquête IFOP, 77% des Français souhaitent le rétablissement de l'impôt sur la fortune. 74% l'introduction d'une dose de proportionnelle pour l'élection des députés. Évidemment, tout ce dossier gilet jaune, vous le retrouvez sur notre site rtl.fr. Autre dossier chaud, Yann, pour le gouvernement, c'est la lutte contre les migrants illégaux. Oui, son plan d'action contre les traversées de la Manche a été présenté avant-hier et plutôt bien accueilli par les pêcheurs du Nord, ceux de Calais et de Boulogne-sur-Mer en tête. Ce sont en effet les premiers concernés puisque depuis plusieurs semaines, les vols de bateaux se sont multipliés. Stéphane Pinto est le représentant des filetilleurs des Hauts-de-France. Il estime que le renforcement de la surveillance va porter ses fruits. Ils arrivent la nuit, ils fracturent les portes des passerelles, ils démarrent les bateaux. Quand ils peuvent démarrer les bateaux, ils s'en vont avec, ils quittent le port. Et quand ils n'y arrivent pas, et c'était le cas sur mon bateau, comme on le fait quand on veut voler une voiture, ils arrachent les tableaux de bord, ils arrachent les Niemann, ils dégradent les bateaux, au point que vous perdez un jour ou deux de mer parce qu'il faut faire réparer. En l'espace de 15 jours, pratiquement 15 bateaux ont été détériorés. Et là, aujourd'hui, au niveau des pêcheurs, ce n'est plus du tout que l'inquiétude, c'est de la colère. Les pêcheurs me disent vouloir passer la nuit à part des bateaux avec des fusils de chasse pour se protéger, pour protéger leur navire. Et ça, c'est dangereux. J'ai alerté le sous-préfet de Boulogne de ce fait qui est nouveau. Nous, on espère, et au plus vite, que nos entreprises soient protégées. Si ce n'est pas le gouvernement français, ça doit être l'Europe qui doit prendre des mesures. Parce que le problème migratoire, aujourd'hui, il est bien européen. Stéphane Pinto, représentant des filets ailleurs des Hauts-de-France, avec Vincent Serrano. Un plan d'action conjoint franco-britannique est en ce moment en cours d'élaboration. L'an passé, 500 migrants, essentiellement des Iraniens, ont cherché à franchir la Manche. Et 276 y sont parvenus. L'actualité, en bref, Carlos Ghosn ne lâchera rien. Mais selon son fils, il est dans une impasse. La seule condition pour être libéré serait de signer des aveux rédigés en japonais. Or, le PDG de Renault ne comprend pas cette langue. Il est toujours en détention prolongée, rappelons-le, au Japon, pour des soupçons de malversations financières. Évidemment, pas de galette des rois pour Carlos Ghosn. Et pourtant, c'est le jour J de cette traditionnelle pâtisserie. Oui, il y en a désormais pour tous les goûts, en fonction aussi des régions. Alors, pour bien choisir, Patrick Tégéraud est allé dans une institution toulousaine. La boulangerie Pillon, où Ludivine Merret, la pâtissière, lui a détaillé les différentes recettes. Là, vous êtes sur une pâte à brioche, au levain, pétri pendant 72 heures, avec des zestes de citron et d'orange frais. Et du sucre perlé, juste pour la gourmandise. Le limou, également, où on est sur la même base. Mais où, là, à l'intérieur, on y met des fruits que l'on fait macérer depuis le mois de septembre, dans du romeux vieilli au fût de chêne. Et également, les galettes frangipanes. Nous, c'est une recette ancestrale que l'on utilise depuis 51 ans. On fait venir la poudre d'amande tout droit de Californie. Et une petite pointe, toujours, de ce romeux vieilli au fût de chêne. Mais cette année, exceptionnellement, on la décline sous deux propositions, avec ou sans alcool, justement, pour convenir à toutes les demandes de la clientèle. Il n'y a plus qu'à déguster Ludivine Merret, de la pâtisserie Le Pillon, à Toulouse au micro-artel, de Patrick Tégéraud. Le football, Yann, elle est surprise habituelle des 32e de finale de la Coupe de France. Oui, trois pensionnaires de Ligue 1 ont été éliminés par des clubs d'étages inférieurs. Angers battu 1-0 par Viry Chatillon, club de Régional 1, la sixième division. Nîmes, écrasé par Lyon-Duchère, club de National 1, sur le score de 3-0. Et puis Montpellier, le quatrième de Ligue 1, qui a également succombé 1-0 face à l'entente sanoise Saint-Gracien, un vestiaire en folie et un entraîneur Vincent Bordeaux, fier de son équipe. 100% d'envie, 100% de générosité, 100% de mental. On arrive à gagner des matchs, même contre des grosses équipes. Après, c'est une satisfaction pour les joueurs, pour tout le monde, pour le club, pour les supporters. Maintenant, on va profiter de ce moment-là, puisque c'est rare dans une saison, surtout pour nous. Et on viendra lundi pour attaquer le championnat. Vincent Bordeaux, l'entraîneur de sanoise Saint-Gracien, au micro-RTL de Baptiste Durieux. A noter aussi la qualification des Herbiers, finaliste l'an dernier 2-1 à Tours. Qualification aussi de Lyon 2-0 à Bourges et de Guingamp, qui a battu le stade Pontivy 4-2. À suivre aujourd'hui l'autre club de la ville du Morbihan, la garde Saint-Ivy, qui défiera le PSG ce soir à 20h45. Match à vivre sur RTL dans le soir de Coupe de France. On termine avec le rugby. Toulouse a pris provisoirement les commandes du top 14, grâce à sa victoire à Agen, 27-20. Succès du Racing sur Toulon, 22-13. À suivre aujourd'hui, Clermont-La Rochelle, ce sera à 17h. Le Tout-Info RTL, Yann Boucherie, l'actualité RTL.fr. Merci à vous, évidemment.